Yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et d'autant plus quand c'est une vidéo qui va servir parce que les bananes en ce moment ça fait fureur on va pas se mentir c'est quelque chose qui est grave à la mode et en plus qui sert à ton bout bon bah j'ai opté pour la marque Champion et c'est la première fois que j'achète chez Champion c'est dur à dire c'est comme je suis passé chez Sush je vous ai dit tout à l'heure la banane c'est vachement à la mode et c'est très très utile mais on voit encore beaucoup 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 de monde avec des sortes de petites sacoches et je sais pas vraiment lequel des deux se démarque le plus entre les bananes et les sacoches en tout cas moi je préfère largement les bananes puisque ça peut se mettre sur deux facettes au niveau de vos hanches et puis autour de votre cou comme moi je le mets très très souvent malheureusement la banane que je vous présente aujourd'hui elle est plus du tout disponible elle est épuisée non pas qu'elle est fatiguée mais elle est plus du tout dans les stocks donc c'est un peu dommage bon essayez de chercher quand même je vous mettrai la référence pour que vous puissiez quand même jeter un coup d'oeil sur le net vous pouvez la trouver à 14€ moi c'est au prix auquel je l'ai acheté pour le descriptif de la banane tout simplement il y a trois poches donc il y en a une qui se situe à l'arrière de la banane une très très grande poche il y en a une au milieu qui est deux fois plus grande et il y en a une vraiment un petit peu plus en bas là où il y a le logo champion qui est un peu plus petite mais qui est quand même assez conséquente pour ranger quelques petits trucs par exemple vous briquiez j'en sais rien plein de trucs les clés etc enfin voilà vous ranger ce que vous voulez dans votre banane c'est pas moi qui s'en sert pour ce qui est de la qualité là je vais parler un peu durement parce que sur le logo par exemple de champion tout simplement je vous montre à l'écran ici voilà ici ce qu'il y a ici l'écriture et bien ça se décroche très très facilement alors que normalement c'est censé être de la qualité bon certes ce n'est que le 14€ mais je veux dire si à un petit coup comment dire si on se je sais pas avec un frottement ou un petit truc comme ça forcément on est pas là avec une éponge avec l'arrière d'une éponge sur la banane mais ce que je veux dire c'est que si à un petit frottement un petit coup et tout bah le logo s'enlève c'est un peu dommage donc faites attention à ça surtout faites attention à ne pas avoir de frottement ou faire des choses idiotes avec la banane bon bah je sais pas si la vidéo vous aura plu mais en tout cas c'était un plaisir de vous présenter une deuxième fois une banane et en plus pour la première fois la marque les champions j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein plein de gros bisous laissez moi vos avis en commentaire si vous avez des bananes de différentes marques dites les moi il n'y a pas de problème j'irai jeter un coup d'oeil parce que les bananes il y a plusieurs styles et c'est plutôt cool donc voilà donc je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à la prochaine et puis partez vous bien peace je vous dis à la prochaine